Musique Et moi je vais marcher dans la perfection, Amen, je vais marcher en lui, dans son amour, Amen. Alors quand je marche avec le Seigneur, Alléluia, il va me donner des enseignements, il va m'enseigner. Là c'est juste un enseignement, mais il va me donner des enseignements, il va m'instruire, il va me montrer comment marcher, comment me diriger, Amen. Et s'il me donne sa parole, je pourrais dire comme Pierre a dit un jour, dans Jean chapitre 6, verset 68, Oh, la parole de Dieu est esprit et vie, bienvenue, Jean 6, verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, Amen. Vers qui allons-nous aller, Seigneur ? Vers qui allons-nous aller, Seigneur ? Non. Il n'y a personne qui a les paroles de la vie. Oh, là. C'est toi seul qui as les paroles de la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens qui ont des paroles de la mort. Tu peux détruire celui qui ne pense pas comme toi. Mais quand je viens avec toi, tu me donnes la vie. Et tu fais dans un enfant qui donne la vie. Vous voyez la différence ? Priez pour ceux qui vous persécutent. À des paroles comme, si l'autre ne pense pas comme toi, mais c'est ton ennemi. Mais non. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Gloire à son nom, Amen. Amen. Il a les paroles de la vie éternelle. Donc, il s'approche de moi. Amen. Et quand il s'approche de moi, et que j'accepte qu'il vienne, eh bien, on va voir chanson. Bienvenue. Il va s'intéresser à moi. Il va me donner sa parole. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Oh, il va se passer la même chose qui s'est passée avec nos amis. La même chose qui s'est passée avec eux. Alléluia. Donc, on était dans Luc 24, verset 29. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Encore un homme. Encore un homme. Amen. Seigneur, ne parle plus. Alléluia. Reste avec nous. Et oui. Ah, Seigneur. Voilà la nouvelle naissance, bien-aimée. Voilà la réalité de la foi, bien-aimée. Vous voyez qu'il y a des gens que quelques fois, on est, je ne sais pas, ils sont dans des luttes, ils sont dans des combats. Oh, je n'ai pas envie. Oh, je ne veux pas venir. Je viens, je ne viens pas. Je n'ai pas. Là, c'est eux qui disent, non, Seigneur, ne parle pas. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Quand le feu de Dieu prend en nous, bien-aimée, on ne va pas nous traîner de force. Vous allez courir pour aller à l'église. Vous allez courir pour aller dans sa présence. Là où il y a les frères et sœurs, vous allez y courir pour venir. On ne va pas vous traîner de force. Parce que vous savez que quand deux ou trois sont ensemble, au nom du Seigneur, le Seigneur est là. Et vous voulez rester dans la présence de Dieu. Vous voulez vivre dans la présence de Dieu. Vous voulez rester dans sa présence, bien-aimée. C'est là, ce qui s'est passé. Ils ont compris. Mais reste avec nous. Il fait déjà nuit, là. Tu ne vas pas partir seul pendant la nuit. Le jour est déjà sur son déclin. Alors reste avec nous. Amen. C'est ce qui se passe, bien-aimée. Amen. 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 Vous voyez la différence entre ceux qui sont nés de nouveau réellement et ceux qui suivent une religion. Vous voyez. Il y a vraiment cette différence. Ceux qui suivent une religion, bon, ça va dépendre. Quel temps il fait dehors ? Il pleut. Oh non. Et là, aujourd'hui, il pleut. Il fait trop froid. Ah non, non, non. Moi, je ne peux pas sortir. Ah, il y a la naïche. Ah, il fait trop chaud. Oh là là, trop, trop de soleil. Son fils ou sa fille. Ah, mon fils tous. Ah, non, non, là, là. Je ne peux pas sortir. Et ma fille tous. Je ne peux pas sortir. La moindre de petites choses devient une excuse pour ne pas aller dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que si votre enfant est malade, de ne pas s'occuper de votre enfant. Vous voyez. Mais il y a malade, véritable, et excuse, d'une petite toussette, d'une petite chose. Voilà. Il y a des gens qui vont se fabriquer des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Bon, tu comprends que non, le feu n'est pas encore. Vous voyez, parce que sa parole donne le feu. Bon, on l'a lu. Ça procure un feu en moi. Vous voyez. Et tant qu'il n'y a pas cela, tant qu'il n'y a pas l'action de cet esprit qui vient me communiquer la vie nouvelle, je vais être comme ça. Mais si je suis né de nouveau, oh là 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 là, c'est fini. Je ne veux plus quitter sa présence. Seigneur, moi, je veux rester avec toi. Là où tu es, c'est là où je vais s'être. Amen. Reste avec moi. Seigneur, reste avec moi. Amen. Et ma prière, c'est que nous soyons de ceux qui vont laisser le Seigneur Jésus marcher avec nous. Mon fils, ma fille, je veux marcher avec toi. Alléluia. 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 Je m'approche de toi. Est-ce que tu me veux? Et si je le veux, je vais avoir cette réponse qui est extraordinaire. Que je vous lis. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous l'avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels alléables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus s'est approché et la pierre dit, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. les deux se rencontrent bien et les deux ne font plus qu'un. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun. Le maître, il est toujours là. Je frappe à ta porte. Veux-tu m'ouvrir? Je frappe à ta porte. Veux-tu m'ouvrir ton cœur? Je m'approche de toi. Est-ce que tu veux t'approcher de moi? Amen. Pour qu'ensemble, nous marchions. Pour que nous suivions le même chemin, la même direction. C'est là mon désir pour toi ce matin. Alléluia. Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas te laisser seul. Je veux marcher avec toi. On va finir avec cette petite histoire qu'on raconte. C'est juste une anecdote. On raconte que quelqu'un est arrivé au ciel et le Seigneur Jésus lui faisait voir sa marche quand il était sur la terre. Et le Seigneur Jésus lui faisait voir comment il était là à ses côtés marchant avec lui. Et il était content. Donc, je n'étais pas seul. Voici, je suis avec vous tous les jours. jusqu'à la fin. On ne le voit pas de nos yeux, mais il est là avec nous. Alléluia. Quand le président de la République sort avec sa voiture pour aller d'un endroit à un autre, est-ce que le président de la République est comme moi dans ma voiture là pour pim, 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 laissez-moi passer. il y a des motards, il y a une escorte, vous voyez, on écarte le chemin, vous voyez, et le président est là, et les motards sont là, et il y a une sécurité tout le long pour que le président puisse se déplacer de là à son endroit. maintenant vous et moi en Jésus-Christ, vous êtes plus que le président. Vous êtes plus que le président de la France, plus que le président des États-Unis, parce que vous êtes le fils et fille du Très-Haut. Alléluia. ce sont les anges qui balisent votre chemin. On ne les voit pas avec nos yeux, mais ils sont là, bien-aimés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le rocher des siècles est avec nous, bien-aimés. Le Dieu vivant est avec nous. Amen. Et là, le Seigneur lui faisait voir cette marche. Et il était content de réaliser enfin que même que je ne voyais pas, il était bien là le Seigneur. Alléluia. Et oui, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'au lieu de voir quatre traces de pas dans certains endroits, il n'y avait que deux pas. Et il dit, mais Seigneur, mais tu as dit que tu étais avec moi, mais moi, je regarde ce que tu me fais voir. Il y a des endroits où il n'y a que deux pas, mais ce sont des temps, je me rappelle, où j'ai passé vraiment des temps difficiles. Et le Seigneur doit lui dire, mais tu sais, dans ces temps-là, tu ne pouvais plus marcher. alors c'est moi qui te portais. C'est pourquoi tu ne vois que deux pas, bien aimé. Laisse le Seigneur marcher avec toi, Amen. Laisse-le marcher avec toi, bien aimé. Alléluia. Il est celui qui va te conduire au bon port. Amen. Au port désiré. Amen. Il est celui qui va te conduire. Seigneur Jésus, merci. On se lève pour la prière. Amen. On se lève et on lui dit merci. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, d'être un seri. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage